Comment faire garder ses parents de Carole Fivre et de Séverine Assou ? Le matin, quand vous partez travailler, vous en faites quoi, vous, de vos parents ? Pas question de les laisser seuls à la maison, ils feraient tout un tas de bêtises. Le mieux serait de les faire garder par les grands-parents, mais ils ne sont pas toujours disponibles. On peut toujours essayer d'appeler une baby-sitter. Il paraît que certains enfants s'organisent pour garder leurs parents à tour de rôle. Quel micmac ! D'autres mettent carrément leurs parents au travail. Les pauvres, ils ont à peine le temps de goûter. C'est un peu dur tout de même. Les parents les plus embêtants restent ceux qui ne veulent plus faire la sieste. Sans parler de ceux qui détestent prendre leur bain. Il y a aussi ceux qui ne finissent jamais leur assiette. Ceux qui crachent, ceux qui balancent leur coquillette ou qui renversent leur verre d'eau. Pour les parents les plus sauvages, on peut toujours appeler un dompteur de parents. Allez, hop, encore un petit effort ! Vivement l'année prochaine, qu'ils entrent enfin à l'école. Oh, mais c'est formidable l'école ! Moi, à ton âge, j'ai adoré ça ! Je ne veux plus aller à l'école.